ça ça va vraiment foutre la merde une merde comme t'as pas idée giovanni victime de cyber harcèlement ce que certaines personnes inhumaines sont en train de lui faire vivre est inconcevable giovanni devait être euthanasie le 21 septembre dieu merci il est toujours là non pas par sa décision parce que ce n'était pas son souhait simplement l'euthanasie en belgique n'a pas eu lieu il n'a pas pu la faire elle n'a pas été autorisée c'est triste à dire mais il est malheureusement obligé de se justifier de tout il a ouvert un télégramme en postant tous les documents moi je ne l'aurais pas fait mais voilà parfois quand on se sent persécuté on se sent dans l'obligation de se justifier il l'a fait d'autres personnes sont arrivées dans sa vie pour profiter de lui pour lui soutirer de l'argent ils ont profité de sa maladie et de sa faiblesse pour essayer de l'enrouler vous me répugnez les personnes qui l'attaquent et qui remettent sa maladie en question vous me répugnez c'est à vomir je ne sais pas comment vous faites le matin pour vous regarder dans une glace vous devez vous dégoûter et vous savez quoi tout ça c'est à l'image de notre pays les gens beaucoup sont devenus aigris méchants vicieux harceleurs c'est une véritable honte je fais cette vidéo pendant que giovanni est en live avec olive sosso l'uni les personnes qui sont là pour lui qu'ils le soutiennent et ce live est destiné à se justifier ce n'est pas normal giovanni tu n'as pas à te justifier tu es malade ton combat de vie c'est de combattre la mort tu n'as pas le temps pour ces gens je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai été attaqué et aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre parce que lorsqu'on est derrière notre écran c'est une chose mais lorsque le téléphone est fermé c'est la vraie vie et là c'est autre chose les personnes qui sont d'accord avec moi je vous laisse mettre un petit commentaire parce que giovanni va sûrement voir cette vidéo je vous laisse lui mettre un petit commentaire ça lui fera plaisir giovanni je te souhaite beaucoup de courage et tu peux compter sur moi si tu as besoin prends soin de toi et de ta famille et plus longtemps tu seras là derrière l'écran plus longtemps on verra sur tiktok mieux ce sera sans doute d' auch Merci.